Bonjour, je m'appelle Mario, je suis étudiante au DESS en éducation somatique au département de danse de l'UQAM. J'ai une formation Modern Jazz et ma spécialité c'est l'enseignement. Donc, pourquoi j'ai entrepris le DESS en éducation somatique ? C'était vraiment pour m'ouvrir de nouvelles portes dans mon enseignement auprès des enfants. Et puis, parallèlement à ça, je me suis mise à enseigner la danse burlesque. Alors, je m'appelle Alice Bourgasser, je suis arrivée au Québec en septembre 2016 pour faire ma maîtrise à l'UQAM en danse. J'ai été formée avant France au Centre Chorégraphique National de Roubaix pour enseigner la danse contemporaine mais aussi pour être l'interprète. Quand je suis arrivée ici à la maîtrise, je n'avais pas encore de sujet précis pour ma recherche. Mais je suis tombée en amour avec les dents swing. Donc, avec Alice, lors de notre séminaire de cet automne, donc étude générale des discours sur le corps, on a vraiment pu développer une réflexion en commun. Et avec nos disciplines de burlesque et de swing, on a accès à un corps qui est différent, un corps qui est accepté, pas uniformisé. Puis ça, c'était comme un constat qui nous a fait nous allumer. Pour revenir sur la danse burlesque, c'est vraiment le respect, l'acceptation de tous les corps, quels qu'ils soient. On travaille vraiment là-dessus. Même, j'ai envie de dire, avant de danser, on va travailler sur le respect de tous les corps. Puis, il y a une autre spécificité dans la danse burlesque, c'est l'effacement des genres, en fait. On se rejoint sur ces deux points avec le swing, dans le sens où il y a déjà cette acceptation de la diversité qui est là. Puis, en plus, à Montréal, c'est particulier en swing, parce que notre communauté est tellement développée qu'on est vraiment, en ce moment, en train de s'opposer à la question des genres. C'est plus forcément un homme et une femme qui dansent ensemble. Dans les cours, on essaye vraiment de proposer aux gens de choisir leur rôle selon leur personnalité et non pas selon leur sexe. Comment votre recherche dans un établissement de l'Université du Québec va-t-elle contribuer à l'avenir ? Parce qu'en développant cette réflexion du corps non formelle, on va essayer d'amener des modifications dans la pensée, la perception de soi-même aux gens. La réflexion académique, elle va me permettre de pouvoir aller toucher directement les autres étudiants, notamment de mon département, mettre en œuvre des moyens pour pouvoir véhiculer ces idées-là au-delà du milieu de la danse. Si on arrive à créer une pièce, par exemple, avec cette idée de diversité corporelle, forcément, ça va amener un autre regard sur la perception du corps. pour continuer à diffuser les thèmes de diversité corporelle et d'effacement des genres.